Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous au fin fond des US ? Ça va bien, ça va bien, on s'occupe, on fait plein de choses, donc ça va, on visite aussi, donc ça va, tout va bien. On rappelle votre actu, vous êtes en pleine tournée aux Etats-Unis, ça vend du rêve ça, attention, en tournée aux Etats-Unis puisqu'il y a des manches de Coupe du Monde qui inaugurent le lancement de la saison de Coupe du Monde de cyclocross. Ça s'est d'ailleurs plutôt bien passé pour toi Hélène. Oui, c'était un peu un résultat un peu inattendu. Je visais plutôt un top 10, top 15, mais faire 7, c'était juste ouf. De courir avec les meilleurs et tout, c'est un peu un rêve de gosse, on va dire, et courir avec des filles comme Marianne Vos, comme Lucie Labrande, c'est juste ouf. Et je ne savais pas trop ce que je foutais là, des fois je me disais « Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Roule, roule, réfléchis pas, peut-être que dans un tour tu ne seras plus là, mais vas-y, roule, profite à fond. » Et puis voilà, au final, je fais 7, donc c'est juste magique. Racontez-nous tout ce qui se passe de votre côté, les courses auxquelles vous participez, l'ambiance des États-Unis qui a l'air, on a un peu discuté en off, qui a l'air un peu folle. Vas-y. Eh bien, ouais, effectivement, en fait, aux États-Unis, c'est un peu différent de chez nous. En Europe, c'est que chaque, je pense, chaque week-end, en fait, il y a des, c'est des, les compétitions, elles se déroulent sur un festival. Et donc, il y a, durant tout le week-end, sur trois jours, il y a des courses qui sont organisées, et dont les nôtres. Et nous, on court deux, voire trois fois dans le week-end. Et sinon, les autres courses, ben voilà, c'est des courses un peu folles, des courses déguisées, des courses, des courses, voilà, pour les enfants. Et vraiment, c'est une grande fête chaque week-end aux États-Unis. Et c'est assez cool de vivre ça. On connaît ça, nous, en France, surtout nous, dans les crosses belges. Mais là, vivre ça aux États-Unis, c'est encore autre chose. Et c'est très intéressant. Il y a une culture vélo aux États-Unis, cyclo et VTT. Effectivement, ça, on le sait. Mais est-ce que le cyclo est vraiment répandu aux US ? Ben, au final, aux US, je pense qu'il y a aussi, c'est beaucoup aussi le gravel, qui est aussi un sport qui prédomine. On le voit dans les magasins de vélo et tout. Il y a vraiment beaucoup cette culture du gravel. Donc aussi, notamment, le cyclo, c'est pas pareil, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Donc ouais, je pense que les gens, quand même, sont assez fans de ça. Donc ouais, c'est cool, quoi. Puis on le voit bien sur le bord du circuit. Il y a quand même pas mal de monde. Donc puis même là, avec le Covid et tout, c'est vraiment fun de revoir des gens, de recourir comme ça avec du public. C'est vraiment ouf, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi la culture, c'est que les grosses marques de vélos, elles sont basées aux Etats-Unis. Là, par exemple, le week-end dernier, on était clairement sur le site Trek. Et le circuit était derrière l'entreprise Trek, quoi. Donc ça, je pense que ça joue aussi chez les Américains, quoi. On va parler d'actu et on va commencer par Hélène. Je suis désolé, Périne, c'est elle qui a les bons résultats en ce moment. On va revenir sur toi, Périne, un peu plus tard. Ça marche quand même plutôt bien en ce moment pour toi entre la Coupe de France où tu cartonnes au début du mois. On a l'impression que tu es sur ta lancée du VTT de cet été et que tu es en pleine possession de tes moyens. Oui, c'est sûr que oui, je pense qu'il y a aussi le fait, ça aide beaucoup d'avoir enchaîné sur ma saison de VTT et enchaîné sur ma saison de CX. Donc c'est sûr que oui, ça m'aide, je pense beaucoup. Après, voilà, maintenant, j'ai aussi beaucoup moins de stress et tout ça parce qu'on n'est pas assez professionnel du coup cet hiver en cyclo-rosque. Et ça, franchement, moi, ça m'a vraiment enlevé un poids énorme. Et je le ressens, je suis beaucoup plus détendue. Je me concentre vraiment sur mon entraînement, sur ma récupération et ça m'aide énormément. Et je pense que c'est aussi pour ça que là, je performe aussi parce que voilà, j'ai un stress énorme en moins et ça m'aide énormément. Et ouais, franchement, je suis vraiment contente de mon début de saison. Enfin, c'est assez fou gagner là les Coupes de France et tout. C'était l'objectif, bien sûr, mais il faut réussir à le faire. En plus de faire un triplet avec le team, c'est vraiment magique. Et puis là, de faire deux sur une manche de CX aux US derrière une Yolanda Neff, championne olympique. et juste devant une Katharina Nash qui est une légende du cyclocross. Donc, c'est juste fou. Et puis là, faire septième de la manche de Coupe du Monde, maintenant, on va essayer de faire pareil dimanche prochain. Et puis voilà, quoi. Tu étais avec elle quasiment jusqu'au bout. Finalement, tu as craqué dans les derniers kilomètres. Tu t'es dit quoi lorsque tu t'es retrouvée là, bien entourée ? Franchement, je ne réalisais pas trop au début. Je me disais, là, t'es là. Bon, bah écoute, profite et profite, profite à fond. Et puis peut-être que voilà, dans un tour, peut-être que je vais péter et je ne serai plus là. Mais au moins, voilà, j'aurais profité. C'est aussi de l'expérience de rouler parmi les meilleurs, de voir comment ça roule aussi parce que ce n'est pas du tout pareil. Ça frotte énormément. Ça relance beaucoup plus fort que derrière. Et donc voilà, j'ai dit, je prenais ça vraiment comme de l'expérience. Je me disais, voilà, profite. Si jamais tu pètes, tu pètes. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Mais au moins, tu auras acquéri de l'expérience. Et au final, j'ai réussi à tenir quand même jusqu'au bout. Et voilà, je faisais quand même beaucoup le yo-yo pendant cette course. Donc, j'étais un coup 5, un coup 7, un coup 4. Et puis au final, je fais 7. Mais voilà, je suis vraiment hyper contente de ce résultat. Donc, voilà. Karine, toi, tu reviens à la compétition. Un peu plus compliqué, mais c'est normal puisque ta préparation a été retardée. Quels sont tes objectifs pour cette saison et ce planning pour revenir petit à petit aux avant-postes ? Moi, mes objectifs, forcément, ils sont un peu plus loin. Même si, finalement, ça va, ça revient assez vite. Je ne suis encore pas non plus à mon niveau de l'année dernière et tout. Mais voilà, mes objectifs, c'est essayer de me rapprocher le plus du top 10 que j'ai déjà fait l'année dernière en Coupe du Monde. Voilà, si je pouvais refaire la place que j'ai faite aux Europe l'année dernière, 5, ce serait top. Je sais qu'il me manque encore du rythme à avoir. C'était seulement, dimanche, c'était seulement ma sixième course depuis mon retour à la compétition. Donc, voilà, c'est logique de ne pas avoir le rythme de course. Donc, voilà, je n'ai pas peur et je me dis que c'est que le début de saison. On n'est qu'à la première manche de Coupe du Monde. Il y en a encore un paquet derrière. Donc, il y a le temps de faire ses preuves. Et puis, les objectifs, voilà, ils sont encore loin. Championnat de France, championnat du Monde, c'est encore pas là. Donc, il n'y a pas d'affolement à avoir. Et puis, prendre les courses, en fait, au début, là, prendre les courses comme des gros, gros entraînements. Et puis, surtout, se faire plaisir, quoi. Désolé si je remue le couteau dans la plaie. L'hiver dernier, tu passes pas loin de ce maillot tricolore. On a senti que ça a été, malgré tout, une déception, une frustration, peut-être pour toi, parce que tu avais dominé la scène nationale et tu rates ce titre. Est-ce que ça a pesé durant l'intersaison ? Oh non, je pense que, oui, forcément, je suis déçue de ne pas l'avoir eue. Parce que, oui, comme tu dis, j'avais tout dominé pendant la saison. Mais, voilà, je suis tombée sur quelqu'un de plus forte que moi. Et puis, au contraire, je crois que des erreurs que... Oui, c'est pas des erreurs que j'ai faites pendant la course. C'est juste que, voilà, je suis tombée sur plus forte. Et ça m'a donné encore plus envie d'aller me surpasser et de me dire, voilà, il y a quelque chose qui me manquait. Et ce qui me manquait, c'était la puissance qu'on peut retrouver sur route. Donc, finalement, non, au contraire, ça m'a ouvert les yeux en me disant, voilà, il faut aller chercher cette puissance. Et c'est pour ça que l'année prochaine, je vais me consacrer un peu plus à la route pour aller chercher cette puissance qui me manque. Donc, non, pendant l'intersaison, voilà, c'est ça qui est revenu. C'est, voilà, il faut aller chercher la puissance sur route, quoi. Donc, non, il faut se nourrir de ça, quoi. Vous êtes toutes les deux maintenant professionnelles dans le même team, l'icebike cross Rixheim. Tu en parlais, Hélène, tout à l'heure. Forcément, ça doit vous soulager. D'autant plus que ce team, on l'a lu dernièrement dans une interview de Guillaume Hanoï, le manager de l'équipe. C'est une équipe qui se structure et au niveau féminin qui gravit de plus en plus les échelons au niveau national et quasiment même au niveau international. Oui, c'est un pari que Guillaume a voulu faire de miser sur les filles et du coup, il l'a bien fait. Et oui, je pense que voilà, on fait un sport qui est quand même masculin, du coup, à la base. Mais voilà, on montre qu'on en est capable, qu'on est capable de faire des belles choses. Comme là, il y a eu le Paris Roubaix féminin. Les filles se sont autant surpassées que les mecs. Certes, elles ont fait moins de kilomètres, mais voilà, on voit que l'effort, elles ont fini dans un état pareil que les hommes. Donc voilà, je pense que c'est cool qu'il ait misé sur les femmes. Et voilà, on en est la preuve. Et il nous emmène aux US et tout. Donc c'est vraiment ouf. Et ouais, c'est vraiment une équipe qui monte petit à petit, qui fait son petit boom de chemin. Et voilà, on commence à être de plus en plus grand. Donc c'est vraiment chouette. Là, c'est une question pour toutes les deux. Courir entre sœurs et être coéquipière, est-ce que c'est un atout dans la vie de tous les jours et dans la course, naturellement ? Oui, je pense que c'est un atout. Ça peut être un atout, puis ça peut ne pas l'être aussi. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes tempéraments. Sur le vélo et tout, on n'est pas du tout pareil. On n'a pas les mêmes qualités. Donc au final, voilà. Mais ouais, c'est un atout. Et en même temps, on est sœurs, donc on se dit les choses quand on a à se les dire. Et donc voilà, après, on profite. C'est un moment aussi qu'on court ensemble. Oui, oui, ça fait un moment. Oui, bien sûr. Donc du coup, ce n'est pas une nouveauté pour nous. Et puis après, c'est peut-être d'être dans la même équipe. Ça va peut-être changer aussi les choses. Parce que forcément, quand tu es dans une équipe différente, tu ne vois pas trop comment l'autre fait avant la course, la veille et tout. Alors que là, on partage vraiment tout. Donc on voit tout ce qui se passe. Et je pense que c'est même un plus. Parce que finalement, on s'entraide. Et ça nous tire, chacune en fait, se tire l'une vers le haut. Et on voit ce qui est fait chez l'une, chez l'autre. Et je pense que ça, c'est un atout. Et ça se retrouve aussi quand tu es dans une équipe où il y a d'autres filles. Mais d'avoir le côté, il y a la fratrie. Je pense que c'est encore différent. Apparemment, la priorité, c'est ce que j'ai lu. C'est que la priorité, ce sont les échéances internationales, les courses internationales. Et pas forcément les courses nationales. Alors que, mine de rien, il y a peut-être des titres à chercher. Là, en Coupe de France, vous écrasez quasiment tout. Est-ce que c'est un choix périlleux de faire des courses internationales une priorité et de laisser la scène nationale et d'éventuels titres ? Au final, à la scène nationale, on va louper une Coupe de France. Deux, du coup, comme il y a deux courses. Voilà, en fait, maintenant, comme il y a deux courses dans le week-end en Coupe de France, on va louper deux Coupes de France. Du coup, sur les six, normalement, qu'on lieue. Donc, voilà, ce n'est pas énorme au final. Mais on le fait parce qu'en soi, on n'a rien à... Quand on va sur une course internationale qui est en parallèle de la Coupe de France, on y a plus à gagner que de venir en Coupe de France. Mais c'est surtout aussi le fait que les Coupes de France de VTT de cyclocross sont vraiment loin, que nous, on est aux portes de la Belgique. Donc, entre faire 10 heures de voiture et 5 heures, ça change quand même la donne au niveau fatigue et tout. Même pour le staff, c'est quand même très, très dur de faire 20 heures en 4 jours de voiture. Donc, c'est fatigant pour tout le monde. Mais bon, voilà, on va louper deux Coupes de France. Mais ce qui est bien aussi d'aller en Belgique, c'est que c'est là où il y a le niveau. C'est là où on progresse. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a misé sur la Belgique et sur les courses internationales. C'est parce que c'est là qu'on va progresser. Et c'est là qu'on va se confronter au meilleur. Et c'est comme ça qu'on va réussir à peut-être aller chercher un top 5 en Coupe du Monde. Comment ces petits pays, c'est l'observateur de loin, mais forcément, il y a la culture. Mais comment des petits pays comme la Belgique et les Pays-Bas peuvent sortir de telle génération en cyclocross ? Et puis, globalement, dans le cyclisme, les Néerlandaises écrasent tout sur le cyclo, notamment. Au final, ce n'est pas très compliqué à comprendre. C'est juste qu'en fait, nous, en France, le sport national, c'est le foot. Et que là-bas, en fait, le cyclisme, c'est quelque chose de magique. Il y aura autant de monde, peut-être dans un stade de... Bon, peut-être pas quand même, parce que ce n'est quand même pas aussi grand. Mais je veux dire, on a pu voir au championnat du monde de route. Et c'était un truc de fou. Le monde qu'il y avait au bord de la route, c'était impressionnant. Et c'est juste que voilà, c'est le sport. Les gens, en fait, viennent voir un spectacle. Quand ils viennent voir du cyclocross, ils viennent pour le spectacle. Et ils viennent... C'est vraiment une fête, en fait. Il y a des tentes de partout. Il y a des bières, forcément. Il y a des barracas frites. Et c'est vraiment, en fait, une fête. Il y a de la musique et tout. Et les gens, vraiment, sont friands de ça. Et c'est aussi pour ça, je pense que, du coup, le cyclocross est plus important aux Pays-Bas et en Belgique. Est-ce qu'à un moment donné, vous auriez l'envie d'aller sur de la route ? À Périne, oui, du coup. Moi, l'année prochaine, je vais sur route. Je délaisse un peu le VTT pour me concentrer un peu plus sur la route. C'est un choix de ma part parce que j'ai 27 ans. Et que je me dis que le VTT m'a apporté énormément. Et que maintenant, j'ai envie de découvrir un peu ce qui se passe sur la route, d'intégrer une équipe, de connaître un peu les stratégies et puis de redonner un peu un élan pendant la saison estivale. Et du coup, moi, je vais me retrouver sur route. Puis, pour ma part, moi, j'ai quand même 4 ans de moins. Et franchement, la route, ce n'est pas quelque chose qui m'attire principalement. Pas tout de suite, quoi. Oui, je ne sais pas. Pour le moment, en tout cas, ça ne m'attire pas plus que ça. J'ai fait le championnat de France cette année route et ça m'a plu. Mais en faire toute une saison, je ne pourrais pas. Clairement, cet esprit routier, pour le moment, je n'y arrive pas. Et donc, je vais continuer vraiment à me focaliser quand même sur le VTT. Mais je vais essayer de faire 4-5 courses de route dans l'année pour essayer de prendre de la caisse. Parce que je me suis rendu compte quand même que le championnat de France route, c'était hyper intéressant pour ça. Donc, je vais essayer de faire un peu de route, un peu de VTT, plus du VTT. Mais un peu de route quand même pour jouer tactique, pour apprendre à un peu frotter dans les pelotons et puis prendre de la force, quoi. Bon, les filles, la suite du programme aux USA. Et ça fait vraiment rêver. J'ai l'impression d'avoir des stars internationales à l'autre bout. Quelles sont les courses à venir et votre retour aussi en Alsace ? Nous, alors, vendredi, on court la... Donc, vendredi, samedi, ça s'appelle la Jungle Cross. Donc, voilà, c'est le festival. Et donc, on court apparemment le vendredi soir. Donc, de nuit en octobre, ça va être vraiment cool. Hélène, elle ne court pas le samedi. Moi, j'ai fait le choix de courir parce que, voilà, moi, j'ai un petit peu de retard sur les points et sur ma prépa. Donc, voilà, je me dis, autant qu'à faire, autant coudre aux Etats-Unis. Dimanche, du coup, on court la Coupe du Monde. Donc, la dernière Coupe du Monde de cette virée américaine. Et nous prenons l'avion lundi soir et on rentre marqué. Bah, kiffez bien. Voilà. Prenez du plaisir parce que je pense qu'il n'y en aura pas non plus pléthore des courses comme ça aux Etats-Unis. Donc, prenez beaucoup de plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt. Eh bien, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.